Je suis vraiment content d'être là ce matin. C'est vrai que tu traduis ? Oui. J'ai prêché l'année dernière, il y a pratiquement un an, jour pour jour. Et je crois que j'ai dû être piqué par l'abeille du prédicateur, ou je ne sais pas. Parce que j'ai vraiment eu le virus, j'aime beaucoup prêcher. Oui, c'est vraiment cool de pouvoir apporter la parole de Dieu. Et bien que j'aime cette partie où on déverse tout ce qu'on a reçu durant la préparation. La partie que je préfère, c'est pendant la phase de recherche d'études. Donc pour ceux qui se posent la question, est-ce que je fais juste des études quand je prêche ? La réponse c'est non. Et heureusement parce que je prêche qu'une fois par an. Donc ça aurait été compliqué pour ma croissance personnelle. Mais je tenais à vous partager ça parce que je suis une personne qui est calibrée, où j'ai besoin d'objectifs pour avancer. Et bien que le fait de prêcher, c'est un de mes motivateurs, de mes moteurs préférés. Il a fallu trouver un autre moteur pour pouvoir chercher la phase de Dieu quand je ne suis pas amené à prêcher. Et l'autre moteur, c'est de forger mon caractère. Pour être l'homme que Dieu veut que je sois. Dans son plein potentiel. Donc si je vous partage ça, ce n'est pas pour faire ma pub. Mais c'est pour les personnes qui sont calibrées comme moi. Essayez de trouver un moteur, essayez de trouver quelque chose qui va vous donner envie de faire des recherches, de faire des études. C'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir une régularité dans la présence de Dieu. Et j'ai appris une chose. C'est qu'il faut se donner des objectifs atteignables. Donc si dans l'étude, vous vous dites que vous allez étudier toute la parole de Dieu en trois jours. Sans vouloir casser vos rêves, ça va être très compliqué. Et j'appelle ça marcher à la carotte. Parce qu'à l'époque, pour faire avancer un âne, On prenait un bout de bois, on attachait une ficelle, et sur cette ficelle, on attachait une carotte. Et du coup, on fixait le bout de bois sur la selle de l'âne pour qu'il puisse voir la carotte. Mais suffisamment loin pour pas qu'il puisse la manger. Et du coup, l'âne voit la carotte, et son premier réflexe, c'est avancer pour manger la carotte. Sauf que le pauvain, il va jamais manger la carotte. Donc c'est important de se fixer des objectifs qui sont atteignables. Amen. C'est pas du tout le thème du prêche. Le titre du message, c'est « L'espoir appelle la foi ». Et on va remettre ce moment tout de suite entre les mains de Dieu. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour cette journée. Merci Papa pour ces instants que tu nous permets de passer ensemble. Merci Seigneur, parce que maintenant tu ouvres nos cœurs. Tu ouvres nos yeux, Seigneur. Tu ouvres nos oreilles. Et tu nous permets d'entendre et voir et recevoir tout ce que tu as prévu. Que vraiment aujourd'hui, Seigneur, on puisse entendre ton cœur. C'est notre désir, Papa. Dans le nom puissant de Jésus, je te prie. Amen. Donc avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous partager un petit truc. C'est juste pour qu'on soit sur les mêmes bases. En préparant ce message, je me suis rendu compte qu'il pouvait paraître contradictoire. Par rapport au prêche que le pasteur Samuel a fait il y a maintenant trois semaines. Mais pas du tout. C'est vraiment un message qui est complémentaire. Si je prends un Rubik's Cube et que je monte à cette partie de l'Assemblée, la face rouge. Ensuite, à cette partie de l'Assemblée, je monte la partie bleue. Et à cette partie de l'Assemblée, la partie verte. Et c'est uniquement ces parties-là que vous avez vues en fonction de là où vous êtes assis. On vous donne des feuilles et on vous demande de quelle couleur était le cube. Logiquement, cette partie-là va dire bleu, cette partie-là va dire rouge et cette partie-là va dire verte. Et ensuite, on se rencontre tous ensemble. Et je vous montre le Rubik's Cube. Et je vous montre aussi les réponses des autres. Et vous vous rendez compte que, en fait, vous aviez tous raison. Et que personne n'avait tort. C'était juste une question de perspective. Et quand je tourne le Rubik's Cube, vous assemblez toutes vos réponses et vous vous rendez compte que vous avez la bonne réponse. Que le Rubik's Cube, il a, en fait, il avait plusieurs couleurs, mais c'est juste que vous n'avez vu qu'une face. Le Rubik's Cube avait différentes couleurs, mais il avait différentes côtés. Et c'est exactement ce qui va se passer aujourd'hui avec la prédication que je vais vous apporter. Peut-être que des fois, vous allez penser que c'est contradictoire avec le prêche du pasteur Samuel. Mais il faut vraiment se dire que c'est complémentaire. Et le Seigneur, il fait bien les choses parce qu'il y a aussi une complémentarité avec le prêche de Blondel. qui avait parlé du kairos de Dieu. Et aussi du prêche de Catherine qui a prêché la semaine dernière sur la gratitude. Donc, on est raccord, on va pouvoir commencer. Donc, le titre de mon message, c'est L'espoir appelle la foi. Et on va tout de suite prendre nos Bibles et prendre Marc 11, 24. Il s'est caché où ? C'est pourquoi je vous dis Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Donc ça, c'est Marc 11, 24. Et Marc 11, 24, c'est un excellent résumé pour nous parler de la marche de la foi. Concrètement, si on doit faire un résumé, c'est tu pries, tu crois, tu reçois. Et on va voir ça dans un aspect un petit peu différent aujourd'hui. C'est que dans la prière, il y aura l'espoir. Au moment où il faudra croire, c'est là où on va rencontrer les épreuves. Et le moment où on devra recevoir, ce sera le résultat. Donc, c'est plutôt simple, généralement, d'avoir l'espoir. C'est la base de notre marche de foi. Ça commence forcément par un désir. On espère que Mais ce qui est un peu plus compliqué et différent, c'est de garder l'espoir durant toute la marche. Jusqu'au résultat. Jusqu'à la réception de ce que Dieu a prévu de nous donner. Et l'espoir, ça veut dire dans le dictionnaire, c'est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance. Et ça, c'est ce que j'ai pris dans le dictionnaire. Mais j'ai trouvé la définition vraiment raccord avec ce que je dis dans la parole de Dieu. Et bien souvent, je vais prendre la racine d'un mot quand ça m'intéresse. Mais je ne l'avais jamais fait quand il s'agissait du dictionnaire. Et donc, j'ai décidé de regarder le mot attendre. Pour rappel, c'est attendre avec confiance. Et la racine du mot attendre, c'est périméno. Oui, j'ai coupé. Péris et périméno, ça veut dire attendre. Donc, je n'ai pas appris grand-chose de plus. J'ai décidé d'aller un petit peu plus bas et de voir que périméno était composé en fait de deux mots. C'est composé de péris et de méno. Alors, péris, ça veut dire autour, concernant, à cause de. Mais on va surtout s'intéresser à méno. Méno, c'est la notion de rester, de demeurer. Et ce qu'il y a de très intéressant avec le mot méno, c'est qu'il y a trois références différentes. On a la référence d'un lieu. On a une référence au temps. Et une référence à un état ou à une condition. En référence au lieu, ça veut dire séjourner, s'attarder, ne pas partir. Continuer à être présent, être retenu, garder continuellement. En référence au temps, c'est continuer à être, ne pas périr, durer, endurer, survivre, vivre. Et en référence à l'état ou à la condition, c'est rester le même, ne pas devenir un autre ou différent. Alors, qui aurait cru que le mot attendre était aussi riche ? Moi, personnellement, quand j'entends le mot attendre, je m'imagine à l'arrêt du bus et j'attends. Ou je suis passif, je ne fais rien de spécifique. Mais en fait, la racine du mot attendre amène une action de notre part. c'est de rester, c'est de tenir ferme, c'est de demeurer. Et j'étais super content que le mot attendre veuille dire demeurer. Parce que le verset, le premier verset que j'avais noté pour préparer ce message, il y avait le mot demeurant dedans. C'est pour ça qu'on va prendre 1 Corinthiens 13, 13. Donc, 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant, 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurant, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ah oui, c'est vrai, tu ne redis pas. Pardon. Et du coup, j'ai regardé l'étymologie du mot demeurant. Et vous n'allez pas me croire. C'est meno. Exactement comme le mot attendre. Donc, ce que l'on voit, c'est que le fait d'attendre d'espérer ce moment où on va prier pour demander au Seigneur, fais ce miracle, sors-moi de cette situation. C'est la notion d'espérer. Et c'est quelque chose qui demande une action de ta part. Il ne faut pas être passif, mais il faut être dans l'expectative. Et si on reprend le verset dans Marc, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, pour résumer, le verset dans 1 Corinthiens 13, 13 nous donne un peu les clés pour la marche de la foi. Pour cette marche, il faut la foi, l'espérance et l'amour. Mais la foi, j'ai découvert que c'était un muscle. J'ai découvert ça en parlant avec mon père, que c'est comme un muscle, il faut l'entraîner. S'il n'y a pas d'entraînement dans ta foi, ne t'attends pas à ce que la prédication du pasteur Sam se réalise pour toi. chose que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment voir le prêche du pasteur Sam comme un objectif. Je veux que quand je mets ma foi en action et que je déclare la parole de Dieu, Dieu me répond et j'ai la réponse que j'attendais. Mais comme je vous disais, la foi, c'est un muscle. Ma soeur Sabrina, elle a fait le marathon de Paris. Elle a dû courir 42 kilomètres. Elle les a fait en un peu plus de 4 heures, je crois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est réveillée la veille. elle s'est inscrite au marathon de Paris et elle a fait les 42 kilomètres comme ça. Bien évidemment, c'est faux ce que je suis en train de vous dire. Wonder Woman, c'est dans les DC Comics. Non, elle s'est inscrite 6 mois à l'avance. Elle s'est préparée. Elle a fait palier par palier. Elle a fait bon, je dis n'importe quoi, 5 kilomètres, 10 kilomètres, 20. Jusqu'à ce que son cœur soit suffisamment conditionné pour faire les 42 kilomètres. Il y a eu un véritable entraînement intensif. Et la foi, c'est pareil. si tu ne t'entraînes pas, tu risques de faire des mauvais choix. Tu risques de te blesser et il y a très peu de chances que tu puisses aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Parce que tu vas t'essouffler. Dans Hébreu 11, 1, Hébreu 11, 1, Hébreu 11, 1, Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, ce verset nous dit que si tu crois en une chose que tu possèdes déjà, techniquement, ce n'est pas avoir la foi. Sabrina, quand elle a commencé à courir, elle était déterminée et elle savait qu'elle allait arriver à la ligne d'arrivée. elle avait la foi pour terminer cette course. Elle avait une ferme assurance qu'elle pouvait arriver jusqu'au bout. Et elle a réussi. Ce qu'on peut déduire de toute cette partie-là, je le répète, c'est que la foi, ce n'est pas quelque chose de passif. Il ne s'agit pas de dire « Oh Seigneur, donne-moi un nouveau job. » Et toi, tu ne fais pas ta part, tu ne donnes pas de ta personne pour faire des recherches et trouver ce travail. Il ne s'agit pas de demander, jouer à la console et vous recevrez. Non, il y a la notion de croire. Amen. On va passer maintenant dans la partie de l'épreuve. Et vous savez, quand on est dans une marche de foi, on a ce peut-être le cousin de Jiminy Cricket, je ne sais pas, qui, lui, te sème le doute. Il ne te donne pas des paroles d'espoir. Mais il te dit « Est-ce que tu penses que c'est possible, ça ? » Mais tu n'as pas les compétences et ça ne va jamais marcher. Mais rappelle-toi, la dernière fois que tu as essayé, tu as loupé. Et Dieu t'a dit que tu allais faire ça, si, mais rien ne s'est passé. Ou des fois, les épreuves qu'on peut rencontrer, c'est dans des circonstances. C'est-à-dire qu'on a la foi pour quelque chose de précis. Et pendant le parcours, quelque chose nous démonte physiquement tout l'inverse. Et là, on peut faire place au découragement. on peut se sentir comme ne pas avoir la foi. Parce que j'ai ces pensées-là. Je n'ai pas eu à laisser la foi parce qu'il y a eu cette circonstance-là. Mais ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et vous savez, dans ce moment-là, c'est bien de se remettre en question. mais il ne faut en aucun cas se remettre en question pour mettre place à la condamnation et à la culpabilité. À partir du moment où tu commences à te condamner et à culpabiliser, c'est que tu as ouvert la mauvaise porte. Et c'est que tu es en train de baisser les bras et que tu es en train de donner une autorité aux doutes. Et dans Romains 14, 23, Romains 14, 23, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ça veut dire qu'en fait, on peut être dans une démarche où on a la foi pour quelque chose de précis. On arrive dans cette saison de doute où on ne sait pas trop comment les choses vont se passer. On a peur, on ne sait pas quoi faire. Et là, il y a une décision à prendre à ce moment-là. C'est qu'est-ce que je décide de faire ? Est-ce que je décide de donner de l'importance à ces paroles ? Ou est-ce que je décide de les rendre captives ? Ou est-ce que je décide de laisser mes pensées être captives au Seigneur ? Et vous savez, la foi, c'est un combat. C'est un réel combat. C'est un combat. Quand on s'engage dans une démarche de foi, il faut se dire qu'on va aller jusqu'au bout. Et à aucun moment on ne va lâcher prise. Et trop souvent, on se focalise uniquement sur le combat spirituel. C'est bien, il faut se tenir ferme et être dans ce combat-là. Mais il ne faut pas oublier que le Seigneur a mis une âme en nous. Notre être, c'est esprit, âme et corps. Et l'âme, c'est tout ce qui reflète les émotions, les sentiments. Donc, s'il y a un moment donné pendant cette épreuve, t'as envie de pleurer, t'as envie de crier, t'as envie de dire injustice, t'as juste envie de t'exprimer, d'exploser. Mais tu ne le fais pas parce que tu penses que c'est un manque de foi. Mais j'ai envie de te dire que c'est un mensonge. Dieu nous a donné des sentiments. Et c'est primordial de pouvoir extérioriser tout ce que tu ressens dans ton être. parce que la seule chose que tu vas créer, c'est que tu vas créer un monstre en toi et tu vas être une personne frustrée qui va être hyper toxique et qui va juste contaminer son entourage. tout simplement parce que tu n'as pas pris la décision d'extérioriser. Parce que tu as cru à cette parole qui te dit si tu pleures, c'est que tu n'as pas la foi. C'est un mensonge. Et il y a un verset que j'aime beaucoup. C'est dans 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces mais que la tentation mais avec la tentation il permettra aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ce verset-là quand j'ai des défis je pense que c'est un des versets qui me permet de garder la tête haute. Parce que si je me retrouve dans cette situation c'est que Dieu l'a permis. Et en aucun cas c'est qu'il m'a oublié. Et ce qui est intéressant avec le mot tentation c'est qu'on peut avoir tendance à le rattacher uniquement aux tentations. Aux tentations de la chair. Mais la racine du mot tentation c'est pyramus qui veut dire une expérience une épreuve une tentation ça veut dire que tu peux remplacer à la place de tentation tu peux mettre épreuve donc si tu passes par une épreuve sache que Dieu il l'a permis et que ça permettra de forger ton caractère ça te permettra de grandir dans ta croissance spirituelle et ça te permettra de devenir de rentrer de plus en plus dans ton plein potentiel ça paraît un peu triste que je vous partage mais il y a une bonne nouvelle et la bonne nouvelle c'est l'espoir et je vais enchaîner trois versets assez rapidement je vous donne les références maintenant puisque je vais les lire les uns après les autres 2 Corinthiens 10-5 donc 2 Corinthiens 10-5 2 Corinthiens 10-5 Esaïe 30-18 Esaïe 30-18 Esaïe 30-18 Esaïe 30-18 et psaume 27-14 Et psaume 27-14 Alors 2 Corinthiens 10-5 Nous renverserons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amènerons toute pensée captive à l'obéissance de Christ ça quand tu es dans un moment de doute tu déclares ce verset et tu décides de ne pas laisser place au doute tu lui dis non stop dans la parole de Dieu c'est écrit que je peux rendre ces pensées captives alors tu les rends captives Esaïe 30-18 cependant cependant l'éternel désire vous faire grâce il se lèvera pour vous pour vous faire méséricorde car l'éternel est un Dieu juste heureux tous ceux qui espèrent en lui quand tu as des moments on te dit mais pourquoi le Seigneur permet ça qu'est-ce qui se passe tu m'as oublié la parole la parole de Dieu dit que Dieu est un Dieu juste et qu'il désire nous faire grâce et heureux tous ceux qui espèrent en lui et psaume 27-14 espère en l'éternel fortifie-toi et que ton coeur s'affermisse espère en l'éternel ce qu'on voit là-dedans c'est que la parole de Dieu la Bible c'est une parole qui est remplie d'espoir il y a encore énormément de versets mais je n'ai pas tout cité mais la parole de Dieu est remplie d'espoir parce que notre Dieu est un Dieu d'espoir Amen avec la foi il n'y a pas de plan B avec la foi il n'y a pas de si avec la foi il n'y a pas de peut-être quand tu es dans une marche de foi il faut que tu restes fixé focus sur ton objectif mais on a tendance à faire l'amalgame entre le plan B et le résultat ce n'est pas parce que tu as la foi pour avoir un job qu'il n'y a pas de possibilité à la fin toi dans ta démarche tu veux avoir ce travail tu mets toute ta foi en action tu déclare la parole de Dieu et au final c'est soit tu as le travail soit tu ne l'as pas et en aucun cas ça ça dépend de ta foi le piège qu'on a c'est qu'on place notre foi dans les circonstances et dans le résultat au lieu de placer notre foi en Dieu donc si tu pries pour un super travail si tu pries pour sortir d'une situation financière et que ça prend du temps alors va écouter la prédication de Blondel qui parle du kairos de Dieu et Dieu n'est jamais en retard et ça n'est pas parce que ce que tu as demandé tu ne l'obtiens pas que tu es un mauvais chrétien que tu es un mauvais fils que tu es une mauvaise fille pas du tout ça c'est un mensonge et en aucun cas il faut laisser la place à ce genre de parole et il faut rendre ces paroles captives on a peut-être trop de tendance à oublier que notre parole a de la puissance et quand on parle il y a vraiment quelque chose qui se produit la parole a tellement de puissance qu'elle peut être créatrice ou destructrice n'oublions pas ça notre parole a de la puissance pour vous illustrer tout ça tout ce dont je vous ai partagé jusqu'ici je vais vous raconter une petite histoire c'est l'histoire d'un garçon qui depuis son plus jeune âge il désire être papa c'est vraiment son plus grand rêve il n'y a qu'une chose qu'il espère c'est être papa sa motivation même c'était de se marier pour être papa parce qu'il voulait quand même faire les choses dans l'ordre il voulait tellement être papa qu'un jour à Noël quand il était jeune il a demandé un poupon une poupée en jouet bien évidemment et pourquoi il voulait cette poupée parce qu'il voulait reproduire ce que son père faisait avec lui ce jeune homme là il avait la chance d'avoir selon lui le père parfait l'exemple parfait et l'incarnation de l'amour agapé et du coup c'est ce qui le motivait et c'est ce qui le poussait à jouer avec cette poupée et ce garçon là a grandi il a rencontré une femme merveilleuse vraiment une femme magnifique elle avait tout pour elle le caractère et le physique c'était vraiment la cerise sur le gâteau et le gars il s'est dit ah mais je suis bien là parce que la fille est belle mais mes enfants vont être beaux donc d'enseignement je vais être papa mais mes enfants vont être beaux et ils se sont mariés et ce garçon il n'avait pas oublié qu'il voulait aussi il voulait vraiment avoir ce projet d'être papa mais bien évidemment sa femme était devenue sa priorité il ne se mariait pas par intérêt et donc un soir il discute avec son épouse bon écoute ça fait un jour qu'on est marié il faudrait peut-être penser au bébé maintenant et non pas encore on va prendre notre temps donc il attend un petit peu il retourne la voir quelques temps plus tard bon écoute ça fait un jour et une heure qu'on est marié il faudrait peut-être qu'on dit ça et elle lui dit non pas maintenant un an s'écoule un an et demi s'écoule deux ans s'écoule et il n'est toujours pas papa et il commence à prier pour que le Seigneur puisse faire en sorte que sa femme ait envie d'avoir un enfant sa femme avait le désir d'avoir un enfant mais pas tout de suite et deux ans et un mois sa femme lui dit je suis prête alors c'est la fiesta dans la tête du gars il est super heureux il se dit super je vais être papa je vais être papa un mois s'écoule deux mois s'écoule trois quatre neuf mois s'écoule toujours pas de bébé donc le gars il commence à avoir des doutes et il commence à lancer une marche de foi parce que les choses que je ne vous ai pas dit c'est que ce garçon avait subi une opération quand il était plus jeune et cette opération aurait pu altérer ses capacités à procréer et là le doute commence vraiment à rentrer et le doute commence à prendre un peu trop de place mais il prend position et il continuait à croire dans les promesses de Dieu dix mois s'écoule toujours rien et pratiquement onze mois vont s'écouler quand un matin alors qu'il est en train de se préparer il passe du temps avec Dieu sa femme vient le voir dans sa chambre et elle lui dit tu vas être papa les deux se prennent dans les bras ils se mettent à pleurer à remercier le ciel à dire merci Seigneur t'as répondu à nos prières et après leur mariage c'est le plus beau jour de leur vie et donc ce couple là décide d'aller voir le gynécologue pour confirmer la grossesse le docteur confirme bien que la femme est enceinte et lui dit écoutez on se voit dans une semaine pour entendre le coeur du bébé et le couple est super content parce qu'ils vont entendre le coeur du bébé et ils ont cette confirmation que le bébé est là une semaine c'est cool ils vont voir le gynécologue et donc il faut l'échographie et donc le docteur dit ah l'oeuf a bien grandi mais je ne vois rien dedans bon écoutez c'est 50-50 soit vous êtes enceinte soit c'est une fausse couche prématurée donc les émotions de ces deux protagonistes commencent à un peu mitiger mais ils décident de faire confiance en Dieu et ils savent qu'ils ont un rendez-vous dans une semaine et ils ont la foi et la ferme assurance qu'ils vont entendre le coeur la semaine d'après une semaine s'écoule et ils refont une échographie le docteur se prépare pour faire ses trucs et à l'écran il ne voit rien du coup les deux personnes sans se concerter elles décident de prier en langue et donc pendant que le gynécologue décide d'ausculter le corps de la dame il passe sur le côté gauche donc ils sont en train de prier et il repasse sur le côté droit et là il voit un petit truc apparaître il voit une vésicule désolé j'aurais dû te raconter cette histoire-là avant je n'ai pas préparé et donc le médecin dit bon écoutez il y a de l'espoir parce que là je vois une vésicule et la vésicule c'est l'étape juste avant l'embryon donc il y a de l'espoir vraiment il y a de l'espoir un très grand espoir et on va se donner rendez-vous la semaine prochaine et donc ces deux protagonistes-là ont rendez-vous le 25 juillet avec leur gynécologue pour entendre le coeur du bébé ces deux personnes-là avaient un niveau de foi pour eux pour eux c'était vraiment ils étaient au max mais le lundi qui précède leur fameux rendez-vous ils ont eu une révélation et ils ont vu que la foi ce n'était pas juste ce qu'ils étaient en train de faire ce n'était pas simplement croire mais qu'il fallait se mettre en action et donc vraiment ils sont dans une autre dynamique ils reçoivent des paroles ils voient des images la famille apporte des paroles d'encouragement et se disent c'est bon on va l'avoir notre miracle c'est sûr et certain il n'y a aucun doute on va l'avoir notre miracle et donc ils décident d'aller à leur rendez-vous le 25 juillet et chose que j'ai oublié de vous dire c'est qu'ils avaient vraiment la foi que cet enfant pouvait vivre parce que la femme du protagoniste était ressuscitée à la naissance donc ils pensaient vraiment que c'était possible si Dieu l'a fait une fois il peut le refaire il n'y avait pas plus grande détermination ils savaient que Dieu allait faire un miracle et alors ils décident donc de se rendre au rendez-vous et le docteur fait des échographies et il leur dit je suis vraiment désolé mais l'oeuf est vide c'est un oeuf clair il n'y a plus d'espoir et là la déception est rentrée dans le coeur des deux personnes les interrogations ont commencé à venir et le garçon comme il anticipait l'état d'âme de sa femme il a décidé d'envoyer un message rapidement à toute sa famille il a simplement écrit on a perdu le bébé ils vont au bureau du médecin et le docteur dit clairement écoutez c'est impossible que vous soyez enceinte là si le médecin ne donne vraiment que des paroles qui sont négatives et sans espoir et d'un coup chez l'homme il y a un truc qui dit non 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 le gars se dit mon dieu est plus grand que ça mon dieu a donné la vie à ma femme donc mon dieu peut redonner la vie à cet enfant il peut faire en sorte que l'évolution de cet embryon puisse reprendre et pendant deux semaines les deux personnes décident de se tenir sur la brèche et de ne pas croire ce que le médecin leur a dit à savoir qu'ils avaient un choix à faire le choix qu'ils devaient faire c'était de prendre un médicament pour créer des contractions chimiques et que l'oeuf puisse être évacué du corps de la femme mais ça crée des contractions et c'est assez douloureux mais ils ont vraiment décidé de ne pas croire ce que cet homme a dit et de croire que leur dieu était plus grand ils ont passé deux semaines intensives dans la prière vraiment à déclarer la parole de dieu et là ils étaient vraiment convaincus que dieu allait faire un miracle et on se retrouve à jeudi jeudi dernier en fait parce que je pense que vous l'aurez compris mais les deux personnes dont je vous parle c'est Rihanna et moi et donc jeudi on se rend au rendez-vous avec Rihanna rempli d'espoir que nous allons avoir notre bébé on voit le gynécologue qui fait des tests et qui nous dit écoutez j'entends pas de coeur de bébé et en parallèle on avait prié au Seigneur de ne pas nous faire attendre parce que l'attente devenait vraiment trop dur et émotionnellement c'était vraiment compliqué et j'ai perdu le film c'était oui jeudi merci et et donc le gynécologue leur dit vous allez faire des tests et si vous saignez un petit peu c'est que l'œuf est en train d'être évacué et donc vendredi alors que j'étais en train de préparer ma prédication pour ce dimanche un prêche qui doit être rempli d'espoir un prêche pour lequel on parle de la foi un prêche dans lequel on dit que notre Dieu fait des miracles Rihanna m'envoie un SMS elle est au travail et elle me dit je saigne à ce moment là tout s'est écroulé et les pensées de doute ont commencé à venir qu'est-ce que j'ai fait de mal Seigneur pourquoi tu me fais vivre ça je te sers je vais même prêcher dimanche pourquoi depuis tout petit je rêve de ça et vous savez quoi c'est la fin de cette histoire parce qu'elle continue aujourd'hui et aujourd'hui j'ai une tristesse profonde mais en même temps j'ai une joie profonde aussi parce que même si les circonstances nous montrent qu'on a peut-être perdu ce combat en réalité on a gagné le combat parce qu'on a décidé de garder un coeur intègre vis-à-vis de Dieu et que peu importe les circonstances peu importe les signes les miracles les prodiges ce qui détermine ma foi c'est la parole de Dieu c'est que mon Dieu est le même hier aujourd'hui et demain c'est que mon Dieu est fidèle et qu'en aucun cas il change et c'est ça la difficulté qu'on a en tant que chrétien c'est qu'on fixe notre foi dans les attentes qu'on a au lieu de placer notre foi en Dieu notre foi doit être en Dieu il est l'alpha il est l'oméga il est le créateur de ce monde il est celui qui insuffle la vie celui qui pourvoit tous nos besoins dans Matthieu 6 26 il écrit c'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangez ni pour votre corps que vous serez vêtus la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements regardez les oiseaux du ciel ils ne sèment ni ne moissonnent ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux je m'appuie vraiment sur cette parole là je sais que Dieu va pourvoir à tous nos besoins je sais qu'un jour ou l'autre avec Réna on aura cet enfant et même si cette nuit même si l'ennemi veut nous faire croire différent même s'il veut nous faire croire des choses différentes on va garder un coeur intègre vis-à-vis de Dieu et c'est ça le coeur du message c'est que peu importe les circonstances en aucun cas on tourne à le regard du Seigneur parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu le Seigneur il n'a pas besoin de faire des feux d'artifice il n'a pas besoin de déballer le tapis rouge il n'a pas besoin de tout ça pour te dire oh n'oublie pas je suis capable n'oublie pas je suis ton Dieu n'oublie pas il y a mon Kairos si vous pouvez vous lever je veux vraiment vous encourager si vous passez par une épreuve difficile et que vous êtes dans un combat à ne pas renier vos sentiments prenez le temps d'extérioriser et ensuite vous vous remettez debout et vous vous tenez ferme et vous allez jusqu'au bout et peu importe le résultat on continue à se battre ce ne sont pas les résultats qui vont déterminer les capacités de notre Dieu en préparant le message j'ai reçu deux appels si les équipiers de prière peuvent s'approcher s'il vous plaît le premier appel c'est la réconciliation je ressentais vraiment que des personnes pouvaient avoir une amertume et de la rancune contre Dieu mais le Seigneur il a vraiment des projets pour vous il a de vrais projets pour vous et le non-pardon c'est comme un barrage pour vos projets donc le premier appel c'est vraiment de prendre le temps de vous réconcilier avec le Seigneur il vous aime le deuxième appel c'est la restauration de l'espoir ce que le dictionnaire ne dit pas c'est que l'espoir c'est le fait de demeurer dans l'amour de Dieu et avoir conscience et l'assurance que Dieu m'aime ça c'est l'espoir le sacrifice que Jésus a fait pour nous c'est pour nous donner l'espoir et il a fait ça simplement parce qu'il nous aime donc le deuxième appel la restauration de l'espoir si vous sentez une baisse d'espoir si vous vous sentez accablé lourd le Seigneur il veut restaurer ça et si aucun des deux appels ne vous parle je vous demande vraiment à tous à tous et à toutes de poser une action aujourd'hui et de déclarer que peu importe les circonstances je garderai un coeur intègre vis-à-vis de Dieu parce que je sais que mon Dieu est plus grand que les circonstances parce que je sais que mon Dieu est plus grand que les circonstances Amen Sous-titrage Sous-titrage